Salut tout le monde, c'est Vincinus et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le 17 mars, j'ai fêté mon anniversaire en stream et pour l'occasion, j'ai décidé de me lancer un petit défi. Comme je fêtais mes 24 ans, je me suis dit que j'allais tuer 24 fois l'Under Dragon de 24 manières différentes. Et pour ça, j'ai préparé un petit truc. Mais avant de vous expliquer comment j'ai fait, je vais vous expliquer comment j'ai eu cette idée. Ça, c'est ma map sur Vipla. Je fais des streams de temps en temps sur ma map et je suis arrivé à un total de 89 streams. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo à mi-chemin pour raconter un peu l'histoire de ma map, d'où ça vient, etc. Lors du dernier stream, c'est-à-dire le 88ème, mon but, c'était de tuer 19 fois l'Under Dragon pour faire spawner ceci. Des passerelles de l'End. Les passerelles de l'End, c'est un truc qui apparaît quand on tue le dragon et qui permet de rejoindre les îles éloignées de l'End. Et c'est comme ça qu'on fait pour trouver notamment des villes de l'End avec les bateaux, tout ça, tout ça. Les passerelles de l'End, on peut en avoir jusqu'à 20 et comme après avoir tué le dragon, il en apparaît forcément une, je me suis dit qu'il fallait que je tue 19 fois l'Under Dragon pour avoir 20 passerelles. Enfin, en théorie. Et donc, j'ai dû farmer les larmes de ghast pour créer des cristaux de l'End pour pouvoir ressusciter le dragon. Mais après l'avoir tué une première fois, ma déception était grande car il n'y avait pas de passerelles. Donc du coup, je ne comprenais pas pourquoi, je me suis dit que je vais retuer le dragon en créatif pour voir si ça allait changer quelque chose. Et là, surprise, il n'y a toujours pas de passerelles qui spawnent. Donc là, à ce moment-là, j'étais un peu désespéré. J'avais crafté 96 cristaux de l'End pour qu'au final, ça ne serve à rien et je trouvais ça un petit peu dommage. Alors, je me suis dit qu'il fallait les rentabiliser. Alors, forcément, il m'en manquait pour arriver à 24. Je me suis dit, bon, étant donné qu'on a juste envie de faire un défi un peu cool, je me suis permis de me give les cristaux qui me manquaient pour pouvoir ressusciter le dragon 24 fois. Comme c'était mon anniversaire, je me suis dit qu'un anniversaire, ça se fêtait avec un gâteau et des bougies. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai crafté 24 gâteaux sur lesquels j'ai rajouté une bougie à chaque fois. Alors, les gâteaux, c'est méga chiant à crafter. Donc, pour ceux qui se demandent comment on fait un gâteau, il faut 3 seaux de lait, 3 épis de blé, 2 sucres et un oeuf. Ouais, en gros, c'est méga long et méga chiant. C'est très simple, il vous suffit d'avoir 3 seaux. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez vraiment traire les vaches à l'infini. Pour ce qui est des cultures de blé, il n'y a pas de soucis, dans ma map en survie plat, j'ai tout ce qu'il me faut. Dans le village aérien, je suis en train de construire, la zone dédiée aux fermiers est déjà prête. Et comme vous pouvez le voir, les cultures sont en place et sont très accessibles et faciles à farmer. Pour les oeufs, il me suffit juste d'aller dans mes réserves et de passer un petit peu dans l'enclos des poules. Le plus dur, ça va être le sucre. Comme vous pouvez le voir, j'ai une plantation de cana sucre. Mais le problème, c'est que j'ai récolté il n'y a pas longtemps et que je n'ai pas pensé à faire de réserve. Du coup, je vais devoir dégommer les cultures en place et je vais avoir suffisamment de cana sucre pour finir mes gâteaux. Une fois que mes gâteaux sont prêts, il reste les bougies. Pour faire une bougie, c'est très simple. Il vous suffit d'avoir un fil et un rayon de miel. Pour les fils, rien de plus simple. J'ai une machine à faire des fils à l'infini. Donc j'en ai une quantité absolument immense. C'est donc pas un problème. Pour les rayons de miel, il suffit d'avoir des nids d'abeilles ou des ruches contenant des abeilles, de mettre un feu de camp par en dessous et d'utiliser des cisailles. Comme j'en avais déjà plein en stock, du coup, je ne me suis pas cassé la tête et j'ai pris directement sur mes stocks. Et j'ai crafté mes 24 bougies. Cependant, moi, ma couleur préférée, c'est le violet. Alors je me suis dit, on va atteindre toutes ces belles bougies en bougies violettes. Et voilà. Je me rends ensuite au niveau de mon portail de l'end et c'est là que les choses sérieuses commencent. Je dispose mes 24 gâteaux. J'allume mes 24 bougies. Comme je suis en blaireau et j'avais enlevé les particules, on ne voit pas qu'il y a du feu. Mais vous n'en faites pas. Les bougies sont bien allumées. Mais on peut voir avec la petite trace comme quoi les bougies sont bien animées. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois que je tue le dragon, je remonte manger un bout de gâteau et récupérer une bougie. Et du coup, à la fin des 24 kills, du coup, j'aurai les 24 bougies et j'aurai bouffé les 24 gâteaux. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, je me suis fait une petite pause goûter à base de gâteau, chocolat. Mama, qu'est-ce que c'était bon ! Et maintenant, que les choses sérieuses commencent ! Comment j'ai fait pour déterminer les contraintes ? Et bien, c'est très simple. En fait, j'y suis allé au Finning et l'idée, c'était de complexifier la tâche au fur et à mesure pour que ce soit toujours plus intéressant. Pour ce type de défi, je peux influer seulement sur trois critères. Le stuff que j'utilise pour tuer le dragon. Le stuff que j'utilise pour tanker les dégâts. Et enfin, la manière que j'ai de détruire le cristal de l'end. Donc, comme au début, il fallait que je reprenne l'habitude de tuer le dragon parce que ça faisait méga longtemps, je ne me suis imposé aucune contrainte. Et comme je suis giga doué, ça a pris longtemps. Très longtemps. Il m'a fallu, je crois, plus de 20 minutes pour tuer l'under dragon. On va pas se mentir, c'est beaucoup trop par rapport à ce que c'était comme contrainte. Mais il fallait le temps que je retrouve les automatismes. Il y avait plusieurs trucs que je savais plus comment on faisait. Déjà, qui a été la technique la plus optimale pour dégommer les cristaux de l'end. Et aussi, savoir où est-ce que je pouvais me positionner pour taper le dragon. Parce que oui, il m'a fallu 4 ou 5 essais avant de savoir où est-ce que je pouvais me positionner pour taper efficacement le dragon. Une fois que j'avais la technique en main, ça allait tout seul. Mais au début, j'ai bien galéré. Ensuite, la deuxième contrainte, c'était arc only. C'est-à-dire que, que ce soit pour détruire les cristaux ou pour tuer le dragon, tu n'as eu le droit d'utiliser qu'un seul arc. Alors ça va, comme je suis plutôt bon tireur à l'arc, en tout cas, sur cette run-là, j'étais plutôt bon. Ça s'est passé extrêmement facilement. Et du coup, il n'y a pas eu de problème. Et le dragon a été vaincu plus rapidement que la première fois. Pour la troisième run, je me suis interdit d'utiliser l'arc. Ça veut dire que, que ce soit pour péter les cristaux ou pour tuer le dragon, je n'avais pas le droit d'utiliser un arc. Heureusement pour moi, l'arc n'est pas la seule arme qui nous permet de taper à distance. Il y a les arbalètes. Les arbalètes sont hyper utiles. Alors certes, elles sont un peu plus lentes à tirer que les arcs. Néanmoins, elles sont plus précises. Et en plus de ça, les enchantements sont aussi très sympathiques. Mais je reviendrai plus tard. En tout cas, grâce à mon arbalètes, j'ai pu détruire les cristaux pas trop difficilement. Et j'avais ce qu'il me fallait pour pouvoir tuer le dragon. Pour le quatrième essai, je suis que j'allais compliquer un petit peu la tâche. On a tous l'habitude de se battre avec une épée. En même temps, c'est normal. Une épée bien enchantée, ça fait vraiment le café. Ça fait des dégâts de fou furieux. Surtout que mon épée, en plus, elle est au ras de feu. Donc ça veut dire qu'elle est très efficace contre les Endermans. Elle est tranchant 5, donc elle est très cool pour affronter le dragon. Et c'est une épée en Esurite, donc c'est la meilleure épée que l'on peut trouver actuellement dans Minecraft. Et là, pour cette quatrième run, je me suis dit que j'allais me battre uniquement avec une hache. Ça veut dire que je ne pouvais taper le Under Dragon qu'avec une hache. J'avais pas le droit à l'arc, pas le droit à l'arbalète, seulement la hache. J'ai pas mal galéré, mais j'ai quand même fini par m'en sortir. La cinquième run, cette fois-ci, c'était pas avec une hache, mais avec une pioche. Et là, je sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai été ultra unlucky avec les Endermans qui ont arrêté de me péter les couilles H24. Le dragon, pendant 8 minutes d'affilée, ne voulait pas aller au milieu. Résultat, la cinquième run, c'était de loin la plus longue de toutes, alors que pourtant, c'était loin d'être la plus dure. Taper le dragon uniquement avec une pioche, c'était chiant, mais c'était largement faisable. Et je m'en veux un peu d'avoir mis autant de temps avant de tuer le dragon. Mais à partir de cette run-là, j'ai vraiment commencé à prendre la main et à mieux progresser. Pour la sixième run, je me suis dit que j'allais taper le dragon uniquement avec des lits. Pour tous les speedrunners qui me regardent, ça va vous paraître extrêmement simple, mais quand on l'a jamais fait, c'est pas aussi facile que ça en alerte. En tout cas, quand on tape l'Under Dragon en mode RP, généralement, on n'utilise pas des lits. À ce moment-là, je m'étais pas renseigné sur comment faisaient les speedrunners pour finir Minecraft. Moi, je pensais juste qu'ils posaient les lits, et basta, et on n'en parlait plus. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus dur que ça en alerte. Pour pouvoir faire le wind cycle, les speedrunners utilisent une technique assez simple. En gros, pour vous la faire courte, quand vous faites exploser un lit dans l'end ou dans le nether, il peut infliger jusqu'à 70 points de dégâts en fonction de la proximité que vous avez avec le lit. C'est la raison pour laquelle on se fait souvent one-shot par un lit si on ne fait pas attention. Et aussi, si on arrive parfaitement à optimiser les explosions des lits, il nous faut seulement 3 lits pour tuer le dragon. Mais dans les faits, c'est quasiment impossible, et 4 ou 5 lit, généralement, c'est plutôt la quantité standard que les gens utilisent pour tuer le dragon. Alors, comment on fait ? Eh bien, c'est très simple. En fait, il y a un timing entre le moment où le dragon décide de se poser au milieu de la carte, et le moment où il est à distance d'être tapé au corps à corps. En fait, c'est pendant le moment où il fait des allers-retours au-dessus du portail, c'est à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, que vous pouvez le taper avec des lits de manière la plus efficace possible. À ce moment-là, je ne l'avais pas compris, du coup, ce que je faisais, c'est que je mettais les lits un peu n'importe où à côté du portail, ce qui faisait que j'arrivais à lui empliquer des dégâts quand même, mais que ça avait pour conséquence de pulvériser le décor. Bon, moi, je m'en foutais, ce qui comptait pour moi, c'était de tuer le dragon. Durant ma 7ème tentative, je me suis interdit les élytres. Pour ceux qui ne se rendraient pas compte, les élytres, pour tuer un ender dragon, c'est plutôt broken. En fait, le fait de pouvoir voler, en général, c'est complètement broken. Étant donné qu'avec les feux d'artifice, on peut voler à n'importe quelle altitude, n'importe quelle vitesse, n'importe quelle hauteur, c'est très facile de se déplacer de haut en bas et d'atteindre les cristaux. Il existe des techniques alternatives pour pouvoir remonter les piliers. Vous pouvez, par exemple, poser des blocs, mais c'est long et c'est dangereux. Vous pouvez utiliser un seau d'eau, qui est une technique qui est plus accessible, moins dangereuse, mais un peu moins rapide. Et bon, je pense que personne n'a envie de monter les 12 piliers comme ça. C'est hyper, hyper chiant. Et donc, les élytres, c'est vraiment ultra gamebreaker. Vous montez sur n'importe quel pilier. Une fois arrivé en haut du pilier le plus haut, vous avez juste à ajuster avec votre art pour détruire un maximum de cristaux. Et ensuite, vous pouvez fendre les airs pour atterrir directement sur les petites cages, là où se trouvent les cristaux qui sont protégés par des barreaux en fer. Vous rentrez à l'intérieur. Et si vous êtes suffisamment stuff, vous pouvez largement survivre à l'explosion en vous mettant dans un coin de la cage. C'est pour ça que les élytres sont vraiment hyper pratiques. Elles ont aussi un deuxième avantage, c'est que quand vous vous faites projeter dans les airs par le dragon, vous avez la possibilité de mettre vos élytres, de planer et ainsi d'atterrir sur le sol sans le moindre problème. Si vous n'avez pas d'élytres, vous allez prendre un milliard de dégâts de chute et vous allez probablement crever. Et donc, comment faire quand les élytres sont interdites ? Et bien, c'est très simple. Il y a pour moi un élément que les gens obéteraient souvent, une potion qui a mon sens bien sous-côté, c'est la potion de chute lente. Alors certes, elle ne va pas spécialement vous aider à atteindre les piliers plus facilement, néanmoins, si vous êtes un petit peu ingénieux, vous pouvez utiliser une underperle que vous balancez sur un pilier en obsidienne. Vous arrivez à vous réceptionner pas trop difficilement en posant un bloc en dessous de vous et vous avez fait 80% de la hauteur du bloc et vous n'avez plus qu'une dizaine de blocs à poser au lieu d'une cinquantaine. Ce qui représente quand même un gain de temps non négligeable, un gain d'énergie et surtout, ça fait moins de probabilité de vous faire fumer par le dragon. Deuxième avantage, c'est que quand vous êtes en route d'un pilier, vous pouvez sauter sans le moindre problème, vous n'aurez jamais aucun dégâts de chute. Et c'est aussi valable si vous vous faites envoyer dans les airs par le dragon. Là encore une fois, vous n'aurez aucun problème de dégâts de chute. C'était un petit peu laborieux, mais le challenge avec élytres a été un succès. Pour la huitième tentative, j'ai décidé que j'allais dégommer le dragon uniquement avec une pelle. Il me semble qu'une pelle, ça tape pas spécialement moins fort qu'une pioche, mais j'ai quand même beaucoup moins galéré avec la pelle qu'avec la pioche. Déjà, je commençais vraiment à avoir la technique et en plus de ça, le dragon était un peu plus coopératif, du coup ça a été beaucoup mieux. Pour ma neuvième tentative, je me suis dit que j'allais porter une armure en fer. Et bah oui, d'habitude, je suis en foule des urites, alors je me suis dit pourquoi pas une armure en fer pour changer un peu. Je vais tanker un peu moins, elle sera pas aussi bien enchantée, donc ça veut dire que je devrais faire plus attention et qu'en théorie, je vais mourir plus souvent. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, je crois que les Undermans m'ont foutu dans la merde à plusieurs reprises. Pour la dixième tentative, je me suis dit que, au lieu d'utiliser mon épée en désurite habituelle, je devrais utiliser une épée en fer. Après les changements d'outils, on va maintenant s'attaquer aux changements de rareté. On va descendre en rareté au niveau des outils, bon je veux pas faire tous les outils de toutes les raretés, mais l'épée en fer, je trouvais ça marrant, parce que forcément l'épée en fer fait beaucoup moins de dégâts que l'épée en désurite. Mais ça va, ça a été aussi assez tranquillement, il suffit juste de s'habituer. Quand on a la technique, ça va être tout de suite beaucoup plus simple. Pour la onzième tentative, je me suis lancé un challenge marrant, péter les cristaux de laine avec des œufs. Alors là vous allez me dire, c'est quoi cette idée débile de challenge ? C'est quoi cette condition à la con ? Dans une grosse majorité des cas, j'ai utilisé mon arc pour détruire les cristaux de laine, étant donné que l'arc vous permet de tirer très souvent, et que c'est plutôt précis, et que c'est la distance de prédilection qu'on utilise. J'ai utilisé aussi une fois l'arbalète pour péter les cristaux, et pour les cristaux qui sont dans les cages, j'utilise une épée. Mais, je me disais que ça pouvait être marrant d'envoyer des œufs sur les cristaux de laine. Alors j'aurais bien aimé le faire avec d'autres projectiles, comme par exemple des feux d'artifice projetés avec une arbalète, malheureusement ça marche pas. Je voulais aussi le faire avec des potions, mais ça marche pas non plus. Mais en tout cas, on peut détruire un cristal de laine avec des œufs. Et il me semble aussi que ça marche avec des boules de neige, mais je peux pas avoir de boules de neige sur ma survie plat. Et donc, une fois que les cristaux étaient détruits, ça revenait à tuer le dragon de manière complètement classique, et donc ça a été tranquillement. Pour ma douxième tentative, au lieu d'une épée en netherite ou d'une épée en fer, je me suis dit que ça pouvait être marrant de le faire avec une épée en or. Et là, il y a eu un petit problème technique, c'est que malheureusement, l'épée en or, comme tous les outils en or, a une durabilité dégueulasse. Ce qui fait que j'ai dû la réparer à plusieurs reprises. Bon, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour ce challenge, ce qui était important, c'était de tuer l'underdragon, et même s'il n'est pas tout bien comme il fallait, j'ai fait ce que je pouvais pour le truc en maximum intéressant à regarder, et donc, il se peut que j'ai un petit peu triché. Par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réparé mon épée plusieurs fois en créatif, parce que la durabilité était trop faible, et que, comme j'étais dans l'aine, j'avais un petit peu la flemme de retourner dans ma base. Et surtout, j'avais vraiment pas que ça à foutre de me ramener avec une enclume et plein d'épées. Bref, j'espère que vous me comprenez. Bon, après ça, ça faisait douze tentatives, et je commençais à être vraiment crevé, ça faisait quatre heures que j'étais en stream, et trois heures et demie de combat intense contre l'underdragon m'avait complètement lessivé, il était quelque chose comme une heure du matin, et je me suis dit que c'était le bon moment pour moi d'arrêter, et de faire une petite pause pour reprendre plus de fort le lendemain après-midi. Le lendemain après-midi, j'étais déjà un peu plus reposé, et pour me remettre en jambes, je me suis donné comme challenge de faire arbalète only. C'est-à-dire que, que ce soit pour détruire les cristaux ou pour taper le dragon, j'ai le droit d'utiliser qu'une arbalète. Je l'avais déjà fait avec l'arc, avec l'arc c'est assez facile, étant donné qu'on a tous l'habitude d'utiliser un arc, mais avec une arbalète, c'est pas aussi difficile que ce qu'on pourrait croire, et je dirais même que l'arbalète est meilleure. Je vais m'expliquer. Bon, déjà, il faut comprendre un truc, c'est que, quand le dragon est au-dessus de son portail en train de planer, et qu'on peut le taper au corps à corps, et bien il est insensible au projectile, donc on ne peut pas le taper avec un arc ou avec une arbalète. Enfin, on peut, mais ça fait pas de dégâts. C'est comme taper à main nue, c'est exactement pareil. Je l'ai pas fait parce que c'était ridicule, mais bon, j'aurais pu en soi, mais je trouvais ça complètement con. Cela dit, l'avantage de l'arbalète, c'est l'enchantement multishot, ou tir multiple, si vous préférez. L'avantage du multishot, c'est que vous pouvez tirer 3 flèches en même temps. Et ça, c'est un intérêt. Pourquoi ? Parce que quand le dragon est dans les airs, et que vous tirez sur une arbalète, il y a une probabilité assez élevée qu'ils se prennent plus d'une flèche à la fois, et que par conséquent, ils prennent plus de dégâts qu'avec l'arc. Surtout que l'arbalète, de base, a plus de dégâts que l'arc. C'est-à-dire que si tu prends une arbalète pas enchantée, et un arc pas enchanté, l'arbalète fait un peu plus de dégâts que l'arc. Je crois que l'arc dépasse l'arbalète à partir de puissance 3 ou puissance 4, à vérifier. Mais en tout cas, l'arbalète a quand même de solides dégâts de base, et l'avantage de pouvoir tirer plusieurs flèches en même temps. Et donc, ça m'est arrivé plusieurs fois de réussir à caler 3 flèches sur le dragon, parce qu'il est quand même vachement grand. Et du coup, ça m'a fait gagner pas mal de temps. Et j'étais assez surpris de voir à quel point l'arbalète, c'est une arme qui est peut-être un petit peu sous-cotée dans Minecraft. C'est pas celle qu'on a l'habitude d'utiliser. Le fait de devoir recharger, c'est chiant. Mais qu'une charge rapide 3, c'est pas beaucoup plus lent que de charger un arbre pour viser. En vrai, l'arbalète contre le dragon, je vous le conseille. Je pense qu'elle est meilleure que l'arche pour pouvoir fumer le dragon. Pour le 14e, le 15e et le 16e défi, je me suis dit que j'allais downgrade de plus en plus mon armure. Donc d'abord, j'ai fait l'armure en or, qui comme pour l'épée en or, se casse en 2 secondes, et qui a eu l'avantage de tanker un peu moins bien. Alors, ça tente toujours bien. Je crois que c'est quasiment équivalent à une armure en fer. Cependant, il fallait que je fasse un peu plus attention. Notamment, quand je pète les cristaux qui sont dans les cages, je ne pouvais pas me permettre de faire ça n'importe comment. Et à partir de l'armure en maille, je ne peux plus me permettre de taper au corps à corps. Donc c'est-à-dire que ce que je dois faire, c'est aller au niveau des cages, détruire, créer un petit pont à quelques blocs, et tirer sur le cristal avec l'arc, tout en faisant bien gaffe de ne pas être trop près pour éviter de me faire one shot. Déjà, avec l'armure en maille, c'était compliqué, mais avec l'armure en cuir, je me fais déchirer. Je crois que c'est l'armure en cuir, je suis mort quand même pas mal de fois sur cette run-là. Notamment à cause des endermades, parce que dès que tu te fais aggro, c'est juste un enfer. Et même le dragon lui-même fait quand même de sacrés dégâts. Pour la 17ème run, je me suis dit que je méritais une petite pause et un petit moment de fun. Du coup, j'ai tué le dragon en créatif. Alors, certains penseront que je suis un escroc, et oui, j'avoue, je suis un peu un escroc d'avoir tué le dragon en créatif. Mais, je n'ai pas précisé que je ne devais pas tricher, et puis aussi, je trouvais ça marrant. Alors, pourquoi le nombre 17 et pas un autre nombre ? Simplement parce que le 17, c'est mon nombre à porte-bonheur. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour en parler, et s'il vous plaît, n'allez pas la regarder, cette vidéo pue la merde. Croyez-moi, vous ratez rien. On arrive dans les 6 dernières tentatives, et là, on commence à rentrer dans du très très lourd. Pour la 17ème tentative, je ne devais porter aucune pièce d'armure, c'est-à-dire aucun objet qui, quand je le porte, me fait gagner de l'armure. Ça veut dire que j'ai le droit d'utiliser les élytres. Les élytres se portent à la place d'un plastron, mais n'est pas une réelle pièce d'armure. Enfin, ça ne peut pas recevoir des enchantements de protection, et surtout, quand tu la mets, ça te fait subir les mêmes dégâts que si tu n'avais rien du tout. Donc, j'avais le droit aux élytres. Et comment dire, on se fait pulvériser partout et n'importe quoi. C'est super dur. On se fait trichotte par les Undermans. Et ouais, j'ai dû crever quand même un sacré paquet de fois. Et bon, c'était marrant quand même, mais j'ai un peu sué. Après, quant à la technique, ça va, puisque comme je savais exactement comment détruire les cristaux, comment taper le dragon, j'ai quand même torché ça assez vite. Je suis peut-être mort 2-3 fois dans l'histoire. Et quand je vois que je me fais aggro par un Underman, je ne cherche même pas à me défendre. Juste, je les laisse me finir et on n'en parle plus. Pour la 19ème tentative, j'ai repris le même concept que celle que j'avais utilisé lors de la 6ème run. C'est-à-dire, utiliser des explosions pour taper le dragon. Mais au lieu d'utiliser des lits, j'allais utiliser cette fois-ci des TNT. Et les TNT, c'était un petit peu compliqué. Bon, déjà, comment dire... Le point faible des TNT par rapport au lits, c'est que l'explosion n'est pas instantanée. Donc, ça veut dire que quand le dragon arrive, au-dessus qu'il tournoie au-dessus du portail, j'ai le temps d'en placer une ou deux vite fait, qui fait des dégâts plus ou moins élevés. Et les autres, je dois un peu me démerder. En fait, ce que je dois faire, c'est quand il est posé, c'est placer la TNT un peu au bord du portail, ou directement dans le portail, l'activer, et ça va faire quelques dégâts. Je pensais que ça serait vraiment ultra long, dans la mesure où la TNT ne fait pas énormément de dégâts, la TNT fait moins de dégâts qu'un lit. Du coup, je me suis dit que ça allait prendre 3 plombes, et en vrai, ça va. Ça a été. C'était pas trop long. C'était pas trop difficile. C'était un peu chiant, mais ça allait. Voilà, 20ème tentative. Pareil, mais cette fois-ci avec un cristal de land. Alors, comme j'en avais plus, je m'en suis guivre en créatif. On en a déjà parlé. J'espère que vous comprenez. De toute façon, c'est juste pour le fun. Bref. Le problème avec les cristaux de land, c'est que l'explosion fait turbo mal sa mère. Tu dois faire super gaffe, parce que tu peux vraiment te one-tap tout seul les dégâts que peuvent mettre des cristaux de land. C'était plutôt rapide, tandis que les cristaux de land feront des dégâts d'abruti. Autre problème qu'il y a eu avec les cristaux de land, c'est que les cristaux de land, tu peux pas les laisser indéfiniment dans land si le dragon est vivant. Si tu veux tuer le dragon avec des cristaux de land, tu peux pas te permettre d'attendre trop longtemps, puisque les cristaux de land, même si c'est toi qui les poses, vont avoir pour effet de régénérer le dragon. Donc si tu veux le tuer, il faut quand même que tu fasses exploser tes cristaux relativement vite. Donc ça va, ça a été. Bon, forcément, le truc est un peu reloué, avec les cristaux de land, c'est qu'il faut les poser sur les blocs d'obsidienne ou sur les blocs de bedrock. Mais ça va, ça a été relativement tranquillement. Pour la 21e et la 22e tentative, on a encore une fois rétrogradé la qualité de notre arme. On avait fait l'épée en fer, on avait fait l'épée en or, on a fait pour la 21e tentative l'épée en pierre et pour la 22e l'épée en bois. Pour éviter que ce soit vraiment trop chiant, j'ai enchanté des épées. Oui, j'ai enchanté une épée en pierre et enchanté une épée en bois avec tranche en 5 pour éviter que ça prenne 14 milliards d'années. et bordel, je sens que j'ai vraiment bien fait. Pour l'épée en bois par contre, j'étais un petit peu plus shaky dans la mesure où l'épée en bois comme les outils en or n'a pas une durabilité énorme. Du coup, pour éviter de devoir faire des allers-retours à la con, j'ai pris un enchantement solidité 3 que j'ai rajouté sur mon épée afin de pouvoir péter le dragon plus facilement. Et ça va, ça s'est très bien passé. Pour l'avant-dernière tentative, j'ai fait un one cycle. Alors, j'en ai déjà parlé du one cycle en début de vidéo avec les lits, comme quoi c'était la galère, etc. et que quand t'as rien compris, c'est super dur. Alors, le one cycle, normalement, quand t'es bon en speedrun, ça te prend 4, 5, 6 lits grand maximum. Il m'en a fallu au moins une douzaine. Bon, déjà, je me suis soirée plusieurs fois parce qu'il faut comprendre quel est le timing. Mais aussi, un truc que j'avais pas compris au début, quand tu tues le dragon avec des lits, c'est que quand il est en train de tournoiller autour du portail, s'il se prend une explosion, ça va rallonger le délai. En fait, il va refaire un tour de plus. Ce qui fait que si tu te démerdes bien dans les explosions de tes lits, le dragon, potentiellement, entre guillemets, n'atterrit jamais. C'est-à-dire que tu lui mets une explosion, bam, il refait un tour en plus. Tu mets un lit, bam, explosion, on revoit un truc en plus, etc., etc. La grosse difficulté quand tu fais un one cycle, c'est que t'as pas le droit à l'erreur. Si le dragon se pose, il va récupérer toute sa barre de vie et tous tes efforts ont été réduits à néant. Deuxième problématique, que j'ai vu dans une vidéo qui expliquait comment on fait un one cycle, c'est que la hitbox du dragon est en retard. C'est-à-dire que ce qui est affiché sur ton écran, ce n'est pas la réalité. Le dragon, la hitbox du dragon se déplace plus vite que ce qu'on voit à l'écran, ce qui fait que du coup, pour réussir à le taper dans la tête, c'est très compliqué et je suis certain de pas du tout maîtriser le timing. Cependant, si on alterne les lits avec un bon rythme, même si on est mauvais, ce qui était mon cas, on peut quand même faire un one cycle. C'est très difficile, beaucoup plus difficile que ça en a l'air quand on voit Speedrunner le faire, on a l'impression que c'est super simple. Croyez-moi, la plus dure sur les 24. Je vous montre à quel point le one cycle, c'était épique. Je vous mets le moment où je fais le one cycle en faisant bien sûr quelques cuts pour que ce soit un peu plus dynamique. pour que ce soit un peu plus dynamique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et enfin, pour la dernière tentative, je me suis fait un petit peu plaisir et j'ai tué le dragon à main nue. Vous ne rêvez pas, un main nue ? Eh bien, bizarrement, ce n'était pas aussi long que ce que je croyais. Bon, déjà, pour commencer, on ne fait pas de dégâts, certes, mais en vrai, ça va. J'ai envie de dire, on met des tapes au dragon. Ce n'est pas, il faut mettre 200 coups pour tuer le dragon. Déjà, parce que si tu mets des crits, tu as la moitié des clous au moins à mettre. Comme j'avais une armure avec épine, si le dragon me faisait des dégâts, il s'en prenait aussi. Et j'ai eu beaucoup de RNG positifs sur les cycles du dragon. C'est-à-dire que le dragon est venu souvent au milieu et il est resté plus longtemps que prévu. En gros, je ne sais pas comment ça marche exactement, mais avec le dragon, tu as une sorte de pattern un peu bizarre ou pour une raison que je ne comprends pas. Et on dirait qu'il a plusieurs durées pendant lesquelles il peut rester au milieu. Des fois, il reste genre 5 secondes. Des fois, il reste genre 15-20 secondes. Et des fois, il reste 20 secondes. Puis, il fait une rotation et il reste encore 10 secondes. Mes nombres sont un peu pris au hasard mais vous voyez un petit peu le délire. Et en gros, j'ai eu deux cycles longs et je crois deux cycles moyens. Et bref, ce qui faisait que le dragon, j'ai réussi à le tomber pas trop difficilement. Et comme la technique pour tout le reste, c'était vraiment bien optimement, j'ai pas trop galéré à tuer le dragon une 24ème fois. Et comme c'était beau, après avoir tué le dragon 24 fois, j'ai donc remplacé les 24 bougies que j'avais récupérées au fur et à mesure de mes trials. Je les ai posées et j'ai admiré la nuit qui tombait. Voilà, joyeux anniversaire à moi. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a pris pas mal de temps pour la faire. Que ce soit pour la partie stream et la partie vidéo, ça a pris quand même pas mal de temps. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur des formats qui ressemblent un petit peu, est-ce que la manière de tourner vous a plu ? C'est-à-dire que le fait de voir mon perso plutôt que de voir ma gueule, est-ce que vous avez préféré ? Dites-le moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et de prochain stream. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501